Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi matin, 9h15 à peu près. Je viens de déposer le petit, donc du coup voilà, ce matin j'ai mis un petit pull parce qu'il fait quand même, mine de rien, il fait 19. Donc le choc de température de 40 quand on descend à 19, ça fait un peu mal. Pour pas être enrhumée, on va dire que je préfère, alors je vais poser là, voilà. Je préfère être un peu plus habillée, avoir un peu chaud, mais pas trop. Du coup, aujourd'hui, journée, un tout petit peu chargée, plus ou moins, parce que bon, si je finis pas aujourd'hui, je finirai demain. Bon, le petit, il a été malade pendant 2-3 jours, là, il a eu quai de la fièvre, je sais pas pourquoi. Pas de l'ail qui coule, pas de touche, pas rien de touche, je comprends pas de touche, qu'est-ce qu'il y a pu avoir. Donc, du coup, voilà, et il a quand même monté jusqu'à 40 ans de fièvre. On a réussi à descendre. À un moment donné, je me suis dit, si ça descend pas, ça veut dire qu'il faudra que j'ai une urgence. J'ai dit, en plein milieu de la nuit, là, j'ai dit, là, faire une demi-heure de route, aller aux urgences, et finalement, en fait, ça baissait avec le Doliprane, parce que j'avais peur qu'il puisse pas descendre, en fait, ça peut arriver. Et surtout, c'est déshydraté parce qu'il voulait rien, ni manger, ni boire, ni rien, donc c'était un peu compliqué. Il beuvait, mais pas assez, en fait, je trouve. Mais bon, bref, c'est pas un problème. Bon, je me suis pas maquillée parce que j'ai fait vite fait. Aujourd'hui, j'ai de la lessive à faire, ranger, parce qu'à la peine de 3 jours, j'ai pas trop ranger avec lui. Je préfère m'en occuper de lui que de la maison. J'ai rangé quand même un tout petit peu hier, parce que c'était vraiment le Bagdad partout, c'était pas possible. Donc, du coup, voilà, et donc ranger la lessive, le ménage. Mais le ménage, je pense que le sol, c'est le robot qui va le faire parce que moi, je vais avoir la flemme. Du coup, voilà, et ensuite, je vais... J'ai du montage à faire, j'ai 4 vidéos à monter. Oui, 4. Donc, je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui et peut-être 2 demain. Je vais voir comment, voilà, parce que j'ai des appels aussi à faire. J'ai un mail aussi à envoyer pour le petit. Du coup, voilà, et en fait, voilà, la journée va vite être finie. Il faudra que je fasse la liste de course pour pouvoir ce qui me manque. Donc, je vais acheter 2, 3 autres trucs parce que j'ai de la viande, j'en ai encore. Mais il faut que, voilà, que j'achète le reste parce que j'ai plus trop de fruits, j'ai plus trop de légumes. Une taille de frigo, bon bref, plein de trucs. Mais écoutez, je vous laisse, je vais rentrer et à tout à l'heure. Bon, je suis rentrée, j'ai bu mon petit café, j'avais besoin. J'ai mis la ceinture comme ça, j'ai un soutien au niveau de mon dos et au niveau de mon ventre parce que sinon, je vais être KO à la fin d'essayer de faire tout ce qu'il faut faire comme l'âge. Alors, à la base, je suis censée aussi remanger la vianderie, mais sincèrement, je vous le montrerai une autre fois parce que là, vraiment, je l'ai fait. Mais sinon, elle est dans un état pas possible. Mais bon, voilà, ça, je laisse un autre jour dans la semaine. Sinon, on s'attendra la semaine prochaine. Ce n'est pas grave, j'ai quand même accès à une machine. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je respire mieux depuis qu'il n'y a plus le soleil. Sincèrement, je ne sais pas, mais là, les températures, ils ne font que descendre, monter, descendre, monter. Et il n'y a aucune cohérence parce qu'on passe de 40 à 19, je ne comprends plus rien. Mais bon, bref, on s'en fout. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, je prends un peu avec moi ma journée d'aujourd'hui. Rien de, sincèrement, rien d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon Dieu, est-ce qu'on peut en parler à 5 minutes de cet aspirateur ? Bon, peut-être un petit peu moins. Ça va faire bientôt un an que je l'ai. Et sincèrement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Il est vraiment très simple d'utilisation. Il aspire comme il faut, il nettoie comme il faut. Sincèrement, je ne regrette pas du tout. Effectivement, c'est une certaine somme. Mais voilà, je l'ai acheté avec mes sous. Et je ne regrette pas du tout. Bon, ce que vous attendez, c'est le robot. Et là, il faut que je monte tout ça. En fait, à chaque fois, quand je trouve des trucs, je les mets là. Et dans la soirée ou quand vraiment je monte, je les remonte. Là, j'ai tout mis. Donc ça, il faut que je monte tout là-haut. Et il faut absolument que je fasse les escaliers. Je n'ai pas fait la poussière, tout ça. Donc, du coup, voilà. Le robot va faire son boulot. Et moi, je vais faire le mien en haut. Voilà, allez, c'est parti. Et bien sûr que je n'ai jamais assez. Je n'ai jamais rangé ce couet-là depuis la dernière fois. Donc, il faudra absolument que je le fasse ici. Après, ça reste la chambre du petit qui a joué un peu dans sa chambre. Mais c'est vraiment des trucs vite fait. Donc, c'est déjà pas mal. La chambre du futur bébé, pas grand-chose. J'ai juste installé le cododo comme ça. Je me suis dit que ça sera fait. Et là, ici, je ne sais pas. Pour l'instant, franchement, je n'ai pas la patience et le courage de le faire. Bien sûr, il y a notre chambre. Mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, des jouets, ça, ranger. Vraiment, des trucs vraiment basiques. Dans cette salle de bain, il n'y a pas grand-chose. Il faut juste que je nettoie les lavabos. Mais à mon avis, ça, je le ferai demain. Parce que là, je veux juste ranger, juste l'effet de ranger. Et puis, le reste, voilà. Les toilettes, je les ai faites hier. La baignoire, ce n'est pas la peine parce qu'on n'utilise pas trop. Au bureau, ça, il faut que je renonce ça aussi vite fait. Voilà, c'est des trucs. Et après, au bureau... Au bureau, il va y avoir... Il y a des trucs, ça va rester comme ça. Et on verra bien ça. Il faut juste que je rense ça et ce qui est là. Et tout ce que je veux ramener, ça, je m'en occuperai un autre jour. Parce que sincèrement, vraiment, je pense que je vais faire une journée dédiée à... Enfin, journée. Démis-journée dédiée au bureau. Parce que là, vraiment, tout faire d'un coup... Voilà, c'est les deux chambres les plus importants. Et puis, je vais essayer au moins de ranger ceci. Plus ou moins. Et on verra bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, si vous entendez des bruits, ben désolé, on y habite à côté d'une école. Et ces gosses, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne font que hurler, que crier. Je ne les entends jamais chanter. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc voilà, et je n'ai pas fermé toutes les fenêtres parce que là, il faut les réouvrir. Donc, du coup, bon, bref. Je vais me finir de ranger. J'ai juste deux jouets à ramener dans la chambre du petit et descendre dans deux, trois trucs. Et normalement, c'est bon. Là, il est 11h08, plus exactement. Je vais aller prendre un peu de temps pour moi. Je vais aller me toucher. Je vais voir ce que je veux manger. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Et je n'ai même pas trop faim. Donc voilà. Et peut-être tout à l'heure, je vais faire des desserts. Donc, du coup, je le prends avec moi. Et ensuite, il faudra que je fasse la liste de courses pour que je puisse aller faire les courses de vite fait. Je voulais faire au drive et il n'y avait pas de prénom quand je voulais. Et surtout, je trouve qu'ils ont augmenté. Donc, du coup, je vais aller voir chez Lidl. Comme ça, je vais faire une grande pari de prix. On va voir ce que ça donne. Si c'est moins cher ou pas. Et du coup, voilà. Donc, je vais partir à ça. Une heure avant que j'aille chercher le petit, je dois aller chercher à 18h. Donc, vers 17h, je dois partir. Comme ça, je suis à l'aise. Le temps que j'arrive, ça fait 10 minutes de voiture. Donc, voilà. Donc, je descends de course que j'ai à Lidl. Et tout ce que je dois racheter chez Intermarché, Au pire, je le referai demain quand j'irai chercher, ramener le petit chez Nounou. Donc, ça n'a pas de souci. Parce que je serai finalement sur place. Et puis, voilà. Parce que je trouve que les prix, mine de rien, n'arrêtent pas d'augmenter. Et sincèrement, ça m'étarde que je puisse faire un petit potager. Mais là, en fait, pour le préparer, je vais commencer du petit verre. Parce que là, de toute façon, je ne le fais pas. Et même à l'extérieur, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Et donc, je vais essayer de me pencher un tout petit peu. Je vais commencer petit à petit. Je vais... Parce que j'ai en fait, dans la base, j'ai envie... En fait, dans l'idée... Dans la base, n'importe quoi. Dans l'idée, j'ai envie de faire des carrés ou des rectangles. Pas forcément des carrés, plutôt des rectangles. Ça sera plus logique. Et... Mais bon, il faudra que je regarde, voir comment faire. Mais voilà. Ça sera dans tous les cas que c'est hiver. Il faut que, voilà, je me fasse une petite idée. Parce que là, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Et coucou ! Bon, j'espère que vous allez bien. Je me suis endormie comme une grosse... Comme une grosse patate. Il est presque trois heures. Là, je suis au bureau. Je vais... Ouh ! Je vais me passer sur quelques montages. Je vais voir comment faire. Qu'est-ce que je peux faire. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Ça m'a fait du bien, là, de dormir. Je voulais dire... Je n'aurais pas dû. Mais si je sentais besoin... Et mes cheveux, ils ont séché n'importe comment. Je vais le mettre... Je vais me le faire après. Parce que là, je pars... Tant que je suis à la maison, c'est pas grave. Tant pis. Et... Je vais mettre du gel après. Avant que je parte. Au pire, je me suis fait un petit... Ouh là ! Moi, vous ne m'envoyez plus. Je me suis fait un petit café. Donc là, un petit café frais, il fait bon. Parce que là, ce jour-là... Semaine dernière, en fait, comme j'ai plein de vidéos à travailler. Semaine dernière, comme il a fait très chaud, sincèrement, c'était pas possible. La chaleur plus l'ordinateur. J'ai essayé. Je suis restée 10 minutes. J'en étais. Je me suis allongée. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, je vais te mettre à l'épaule. Et puis, voilà. Donc, là, j'ai deux petites heures à travailler. Donc, je vais essayer de travailler à quelques... Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux pas ? Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire dans la semaine. Parce que dans la semaine, il me semble qu'il fait quand même assez bon. Donc, voilà. Et je vais voir, peut-être que je vais vous proposer les vidéos avant le dimanche. De toute façon, avant de voir cette vidéo-là, vous allez voir les autres. Du coup, voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais vous mettre à travailler. Et puis, je vous prends tout à l'heure. J'étais censée travailler un tout petit peu sur l'ordinateur. Et comment vous dire que depuis tout à l'heure, j'attends que mon ordi, il a décidé de faire des mises à jour de partout. Sur toutes les logicielles, lui-même, peu importe. Du coup, là, j'ai bientôt fini mon café. Ça va faire 40 minutes que j'attends. Et c'est long. Donc, toutes les mises à jour à faire, c'est très long. Bon, on vient de rentrer des courses. Il est 7h30. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 15€ de moins que si j'aurais payé, je serais allée chez Intermarché. Donc, ça me va. Et je n'ai pas acheté d'huile, mais je vais aller à Intermarché. Il y a juste l'huile qu'il me faut. Et le reste, j'ai tout trouvé. Donc, 8€. Donc, effectivement, dans tous les cas, je suis revenue moins cher. Et en plus, j'ai acheté 2-3 trucs en plus. Donc, vous voyez comme quoi, j'en ai eu pour plus exactement 69,70€. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais ranger ce que je peux. Le reste, je vais les laisser dehors pour pouvoir laver. Et puis, comme ça, je vais faire manger vite fait au petit. De toute façon, vous me voyez mal. De toute façon, je sais ce qu'il va vouloir manger. Donc, voilà. Ce n'est pas la peine de batailler avec lui. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai pris de la crème fraîche, du parmesan comme ceci. Ça revient moins cher. Et en plus, ça tient beaucoup plus longtemps que dans une poche. Du tartare, j'avais besoin. Des tranches de burger. Des aiguets de poulet. Du comté. De trucs de jambon. J'aime bien l'italien parce qu'ils sont beaucoup plus fines que les autres. Les autres, je n'arrive pas à les manger. Celles-ci, ça va. Ensuite, de l'alimental, de la poitrine, des knackis, de la salade des tomates. J'en ai pris trois comme ça pour faire des croque-monsieur. J'ai pris un poivon rouge parce que j'ai besoin de la recette. De l'oignon. D'habitude, j'en prends maintenant que de l'oignon rouge. Mais ils étaient vraiment pas beaux du tout. Du pain de mie sans commis. Alors, des spaghettis. Ah, je me suis trompée. Je pensais que c'était de linguine. En fait, j'en ai pris de linguine et de spaghettis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Pastèque. Deux trucs de cerise. Du pain parce que le petit voulait du pain. Du jus de fruits. J'adore celui-ci. Je ne sais pas, multi-fruits, mais jus d'orange. Et même, je crois que chez McDo, ils font cette marque-là, il me semble. Quand on achète des trucs pour le petit, donc du coup, on prend ça et c'est très bon. Donc, des cerises, ketchup, sauceburger. Qu'est-ce que tu fais ? Des pommes de terre. C'était beaucoup plus rentable. Non, 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 tu le laisses là dans la cuisine, Tiago. Tiago, il faut le mettre là-bas. C'est là-bas, hein ? Désolée. Des pommes de terre. C'était beaucoup moins cher, rentable comme ça, que dans les petites poches. Les petites poches, il était 2,50€ et ça, je paie 3,20€, un truc comme ça, ou 3,30€. Des champignons comme ceci. Du vinaigre d'alcool. Pour le ménage, j'utilise celui-ci. Comme ça, je sais que pour la cuisine, surtout, donc, je n'ai pas... Je peux utiliser et pas rincer. Donc, du coup, c'est du vinaigre qu'on mette dans les salades ou peu importe. Donc, du coup, je préfère prendre ça, des oeufs. Et j'ai décidé de reprendre à Ariel. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne parce que celle que j'achète d'habitude, je ne sais pas. Par rapport au boulot qu'il fait, parfois, ça sent, vous savez, il fait de la mécanique parfois quand il y a tout qui tombe en panne. Donc, du coup, ça ne s'enlève pas l'odeur. Ça se lave, mais ça reste l'odeur. Ça me dérange beaucoup. Donc, je préfère que j'ai une odeur comme ça. Je crois que c'est aux alentours de 10,50€. Un truc comme ça. Donc, voilà pour les courses. Donc, écoutez, je vais ranger le frais. Là, on va faire ensemble un gâteau pour demain matin. Donc, je vais faire, vous savez, le cake à la banane. Je mettrai quelque part. Oula, si je l'envoie bien. Je mettrai quelque part, au pire, la recette-là. Moi, je vais doubler parce que sinon, les bananes, vous voyez, elles vont être moches. Voilà, donc, je vais doubler la recette. Comme ça, je ferai une plus grande quantité. De toute façon, c'est très bon. Je vais mettre au frigo. En tous les cas, il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti. Écoutez, on va faire ça ensemble. Sous-titrage ST' 501. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !